salut à toutes et à tous ça va les gens je voudrais qu'on écoute ce matin moussena qui a fait une vidéo sur le voile je pense que c'est intéressant d'écouter ce qu'il a à dire voir comment leur sunnah a évolué alors que Dieu lui-même Dieu lui-même dit que dans son livre sa sunnah est immuable et elle n'a subi aucune déviation d'accord voilà allez on va écouter notre ami Boussena c'est parti allez un barbu qui va nous raconter ces salades moyenâgeuses est-il possible que vous regardiez cette vidéo en intégralité en mettant de côté vos préjugés et avec un minimum d'honnêteté intellectuelle c'est possible pourquoi tu rigoles je peux rêver c'est ça l'espoir fait vivre je vais être franc en vous disant trois choses en préambule d'abord c'est un sujet qui ces derniers temps et peu abordé par les imams pourquoi parce qu'il est probablement question d'éviter la polémique aujourd'hui vous voyez donc Boussena reconnaît qu'aujourd'hui beaucoup dit même majoritairement apparemment ne veulent plus évoquer le sujet du voile ils n'osent pas vous dire ce qu'ils en pensent sinon il assumerait comme ils l'ont toujours assumé le voile a toujours été non négociable ça a toujours été le voile c'est une prescription coranique rassia pas en discuter aujourd'hui ils n'ont plus le même discours leur soudna subit encore une fois des déviations contrairement à celle de dieu moindre prise de parole aussi banale soit elle vous vaut la diabolisation l'injuste diabolisation dans les médias certains préfèrent donc pratiquer l'autocensure il n'est pas question de les juger chacun fait les choix qui lui semble être les plus sages je décide pour ma part d'en parler ensuite il y a une chose que nous avons du mal à avouer vous me connaissez j'essaie toujours autant que faire se peut d'être objectif de rester objectif je dis donc ceci il y a des musulmanes qui portent le voile et elles savent précisément pourquoi elles le font donc par conviction on aimerait bien les entendre au sénat on aimerait bien entendre ces femmes nous dire pourquoi elle le porte ce qu'elles ont apparemment compris pourquoi elle porte le voile c'est une relation selon elle intime avec dieu qu'elle nous explique qu'elle nous parle moins de leur intimité qu'on comprenne ce serait intéressant moi j'attends toujours qu'elle le fasse il y en a d'autres qui le portent par héritage elles ont grandi avec des héritages un effet de mode par opposition force d'entendre les médias et tous ceux qui se pavanent sur les plateaux les plateaux télé ou radio s'en prennent la femme voilée donc d'autres voilà par opposition elle se met à le porter voilà d'autres sont tout le temps mal coiffé aussi tu vois ça les arrange bien effectivement il ya de multiples raisons pour lesquelles ces femmes portent le voile il ya beaucoup de chemin dans votre saut de main apparemment voilé dans leur entourage et elles vont le porter pour cette raison elles ont une vague idée du pourquoi mais ce n'est pas ce qui déclenche leur choix or le musulman la musulmane ne croit pas par héritage mais par conviction et après réflexion il y en a d'autres enfants qui le portent elles croient par conviction alors que c'est dieu qui purifie par la foi bon apparemment il ya un secret dans leur conviction par contre ce serait une guidance est-il nécessaire de le préciser nous sommes absolument contre cela c'est un contresens c'est un contresens absolu si une pratique n'est pas faite par conviction elle n'a aucune valeur on pourra toujours contraindre un corps jamais un coeur pourtant pendant trente ans on nous a bassiné enfin ces 25 dernières années on a poussé la femme à porter le voile de gré ou de force aujourd'hui c'est plus le cas selon vous c'est vrai c'est vrai qu'elles se sont émancipés de leurs grands frères de leur père même si ce n'est pas comme l'on comme ont pu le dire les médias il y avait une véritable pression aujourd'hui ces femmes qui pensent ne pas être aliénés portant le voile par leur poids de leur propre chef elles n'ont toujours pas compris qu'elles sont soumises à votre dogme à votre soudna à vous c'est une préciser une prescription religieuse et pas divine c'est pour ça qu'elles n'ont aucune explication à donner d'elle même celle qui prétendent le porter je parle pas de celle qui joue les pieuses parce qu'il y en a aussi elle porte le voile boussénal le porte parce que elles ont un elles ont le sentiment d'avoir effacé leur passé comme si qu'il fallait qu'elles se qu'elles sont toi qu'elle se flagelle en permanence il a dit je suis l'absoluteur aujourd'hui le livre et descend le livre de rappel le coran descend pour expliquer le livre de rappel et il est une bonne direction et une miséricorde corps la torah et les évangiles sont venus comme étant une bonne direction et lumière ce qui est toujours le cas aujourd'hui le coran comme bonne direction et miséricorde c'est à dire que dieu avant de frapper au siècle des siècles il déploie sa miséricorde à celui qui veut bien la recevoir c'est tout ça que l'avertisseur est là pour vous avertir et annoncer la bonne nouvelle aux croyants et aux réunions donc du coup frérot je suis ce que je disais on continue à t'écouter frérot celui qui impose ce voile n'a donc lui même rien compris à l'islam enfin j'ai suivi comme tout le monde cette polémique autour du voile et constatant que tout le monde s'improvisait imam journalistes chroniqueurs présentateurs météo je me suis dit qu'une prise de parole était nécessaire voilà donc les trois raisons qui m'amènent à m'introduire dans votre journée ou dans votre soirée pour quelques minutes frérot vous autres prédicateurs excuse moi vous parlez de plein de sujets dont vous n'avez aucune science et vous êtes tout à la fois aussi prédicateurs imam sociologue médecin avec vos rocas là je sais pas si tu les pratiques ou pas enfin il ya beaucoup de choses à un moment donné on se demande mécaniciens tu vois vous êtes astronaute dans les deux dans les deux cas aux chers tous de répondre de manière claire argumenté et concise à la question suivante le voile est-il obligatoire en islam à tout de suite c'est moderne tout ça je vais commencer par ce fameux argument ouvrir une piste de une piste de danse dans dans les dans les mosquées attention à l'élan c'est-à-dire pas de mixité il ya une ligne à ne pas franchir tu as les femmes d'un côté les hommes de l'autre mais quand même tu peux la regarder quand c'est un petit peu tu peux la dit grave que l'on entend ces derniers temps sur les plateaux le voile n'est pas mentionné dans le corps d'abord cet argument est cité par des gens avec tout le respect que je leur dois par des gens qui ne maîtrisent pas la théologie musulmane mais apparemment qu'il existe une théologie en islam et c'est marqué où ça dans le livre il nous incombe l'explication du livre voilà ce que dieu dit nous c'est là le livre dieu s'il a descendu les livres de rappel c'est pour qu'on puisse les consulter les méditer c'est tout la seule raison pour laquelle on ouvre le livre on va parler du coran n'est pas comme les autres livres un torah évangile coran ipsum la seule raison pour laquelle on est censé ouvrir le livre de rappel c'est pour le méditer du tout et c'est dieu qui te révèle il révèle à qui il veut à qui il veut mohammed d'autres messagers avant lui sont passés mohammed n'est qu'un simple messager d'autres messagers sont passés avant lui bien avec la prophétie les livres de rappel sont d'accord il suffit d'écouter son appellation parle d'elle même c'est un livre de rappel c'est pour qu'on puisse se rappeler sinon on est incapable de se rappeler seul à moins que dieu le veuille d'accord donc j'en ai encore perdu le fil frérot tu as vu déjà on en a combien de ta vidéo 2 minutes 49 bon je vais essayer de rester concentré frère ok c'est reparti nous avons des journalistes tellement qualifiés qu'ils ont acquis le statut de journaliste imam ils émettent donc des avis religieux et je songe d'ailleurs à devenir moi même imam journaliste pourquoi pas plus sérieusement lorsque je ne suis pas qualifié dans un domaine je ne joue pas aux spécialistes aussi vous ne m'entendrez jamais parler des profondeurs de la bible du moteur à exploiter c'est dommage pour toi dieu nous renvoie à l'évangile et à la tour ou encore une bonne direction les lumières pour l'humanité chirurgie viscérale si je souhaite en parler je prends d'abord le temps d'étudier minutieusement ces questions d'ailleurs on voit tout de suite que ces gens n'ont pas étudié je ne dirais pas qu'il s'agit de malhonnêteté quoique pour certains il est bien question de cela je dirais plutôt qu'il s'agit de paresse intellectuelle il est bien confortable de reprendre des arguments qui semblent pertinents c'est vrai dieu a trouvé adam alayhi salam fainé paris mais qui sont juste le fruit d'une méconnaissance des textes parce que dire le voile n'est pas mentionné nous sommes sa progéniture coran c'est dire c'est affirmer que notre pratique est inspiré du coran uniquement or nous musulmans et si vous ne me faites pas confiance tous les spécialistes vous le diront nous avons deux sources de législation pour notre pratique le coran et la tradition prophétique que l'on appelle en arabe sonne ce qu'on peut avoir le verset et le chapitre du coran pour savoir pour vérifier ce que tu dis là où dieu dit vous avez de sonne la mienne et celle de mohammed n'aimerais que tu nous donnes la source de ce verset pour apaiser nos coeurs c'est ce dont est convaincu l'écrasante majorité des musulmans que ce soit en france ou dans le monde je dis là une banalité mais tout le monde ne le sait pas il faut donc d'abord bien assimiler ceci lorsque nous souhaitons savoir si une pratique est légiférée ou non en islam nous revenons au coran et à la tradition prophétique l'argument qui est de dire le voile n'est pas mentionné dans le coran n'est donc pas pertinent et ça ce que tu veux dire là c'est marqué où quel moment dieu nous rappelle de revenir à ses livres et à la sunnah de mohammed c'est marqué où on aimerait pouvoir le vérifier nous mêmes c'est pas trop demander la prière qui est l'un des piliers de l'islam c'est toi qu'on a fait un pilier c'est vous qu'elle avait fait un pilier c'est vous qui avez qui nous avez appris qu'il ya cinq piliers en islam non il ya des livres qui sont descendus le torah évangile coran et psaume d'accord et dans vos cinq piliers en a trois qui sont facultés facultatif donc imagine imagine sur quoi elle tient sur quoi elle tient ta mosquée à toi sur deux piliers au lieu de 5 tout ça va s'écrouler ou c'est en train de s'écrouler cinq prières quotidiennes elles ne sont pas décrites dans le coran c'est toi qui pense qu'elles sont pas décrites dans le coran puisque toi tu as dû en tu as demandé des preuves enfin tu les as demandé à moi d'ailleurs de te prouver que le coran et et l'élique puisque moi je ne crois pas en rousse à bocal et moussine d'évois dans ce cas là pour vous prouve nous que le coran il est vrai il est sauf imagine le coffre qui est sorti de ta poitrine au sénat a pas l'air d'avoir pris conscience de la lourdeur de tes propos au sénat tu as exprimé par ta bouche que tu doutes de ce livre dont vous avez fait une chose délaissée bon ça pour l'air de trop vous inquiétez la tradition prophétique qui nous rapporte cette description alors est ce que l'on doit renoncer aux cinq prières parce qu'elles ne sont pas décrites dans le coran parce qu'elles ne sont pas détaillées dans le coran soyons sérieux je parle de la salat pourquoi tu fais cette comparaison ce verset 110 du chapitre du chapitre 17 que votre prophète apparemment mais le juif n'avait pas connaissance c'est un mode qui est venu rappeler aux gens d'accord verser 110 du chapitre 17 si je dis pas de bêtises à dieu nous invite d'accord à faire notre salade de contact avec une voie moyenne n'élève pas ta voix dans ta salade ne la baisse pas trop suis entre les deux une voie moyenne vous avez expliqué ce verset qui est très clair il suffit d'écouter ce que dieu 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 dit tes salades tes salades tu les fais avec une voie moyenne ni trop fort la voie la plus détestable auprès de dieu c'est celle de l'âne ni trop fort ni trop doucement c'est tout pourquoi est ce que vous avez vous avez vous avez philosophé autour de ce autour de ce verset vous savez mieux mieux que dieu vous voulez vous apprendre votre religion à dieu avec vos livres sur lesquels dieu n'a descendu aucune autorité c'est des fous en fait 7 vous êtes juste fous en fait il ya des versets sont juste très clairs c'est tout voilà quand même que vous invoquiez dieu outre ou le trait miséricordieux quels que soient les noms que vous dieu a les plus beaux attributs n'élève pas ta voix dans ta salade ne la baisse pas trop suis entre les deux une voie moyenne c'est à peu près ça j'ai mais je ne trahis pas l'esprit du verset et c'est quelques mots près c'est ça qu'est ce qu'il ya qu'est ce qui a discuté tu m'as dit quand tu m'invoques avant d'entrer dans ta salade quand tu m'invoques que tu m'invoques par le nom de dieu ou le trait de notre et miséricordieux j'ai les plus beaux attributs et ensuite il te dit comment faire pour rentrer dans la salade pour pouvoir l'invoquer étudiant qu'une voix moyenne vous avez vous avez philosophé vos descendants aux ancêtres et vous avez raconté le tas de conneries et prier la nuit dérangeait les voisins et tout bon on entend tout et n'importe quoi en fait d'accord donc j'ai encore oublié le fil mais non je sais pas pourquoi je suis arrivé à la salade vous avez saboté quand vous avez enlevé le verset 1 du chapitre 1 et vous avez rajouté amine tu vois tu vois que moi mais le juif qui lui censé expliquer minutieusement un livre qui est minutieusement détaillé au verset qui se répète minutieusement détaillé écrit ligne par ligne descendu on a en arabe clair codé à l'air de tout avoir compris ton ton prophète à votre prophète les suites je te rappelle une fois encore j'ai passé toute une vie à vos côtés je ne jette pas la pierre je sais simplement que si je te jette une caillasse avec l'espoir que tu vois c'est à remettre un petit peu ta boîte crânienne en ordre mais bon pour moi qui dit c'est pour moi qui regarde ceci étant dit poursuivons et répondons à cette question parce que je sais plus pourquoi j'en suis arrivé le voile est-il obligatoire en islam la réponse est donnée par nos érudits par nos spéciales le voile est-il obligatoire en islam c'est ce qu'il vient de dire selon ta religion oui selon dieu non parce que parce que vous n'avez pas le même islam le seul et unique islam accepté par dieu verset 92 du chapitre 21 des prophètes d'accord celui qui suit une autre religion que celle d'ibrahim a.s l'ami intime de dieu se qualifient eux mêmes de malades mentaux il y a une sunna à suivre elle est immuable et elle n'a subi aucune déviation et le imam c'est-à-dire le guide le patriarche qui comme nous l'avons dit se réfère aux deux sources j'ai pas deux islam il n'y en a pas trois il y en a un islam celui de dieu il a dit j'ai le plus beau des hadiths après quel autre hadith allez-vous croire c'est également ce qu'il dit dans son livre il vous questionne il dit à quel autre hadith allez-vous croire alors que moi j'ai le plus beau des hadiths la plus belle des paroles à quelle autre parole allez-vous croire dieu il vous interroge subhanallah il rabim dieu t'interroge toi tu fais comme si tu t'entendais pas tu vois tu le méprises c'est pour ça que tu en es là il t'emmène des gens avec toi ça dieu te qualifie de criminel le meurtre l'égarement pardon et pire que le meurtre c'est ce que vous tuer les âmes vous tuer les prophètes c'est vous qu'il y avait un voile épais sur le coeur comme dieu dit un hijab et cela va permettre de conforter celle qui le porte par conviction d'expliquer le pourquoi à celle qui le porte par héritage et de donner des éléments objectifs et clairs à celles qui ne le portent pas pour l'instant je dirais un mot pour l'instant je prêche pour sa paroisse il vendu je vois elle est pour l'instant il ne peut pas c'est plus fort que lui sa femelle elle a fini elle a fini la phrase à ce propos d'ailleurs à propos de de ses femmes elle a balancé ses pensées si tu veux quelques instants commençons par notre source première le coran cette vidéo va certainement être visionnée par des gens de toutes croyances aussi si vous ne le savez pas la meilleure manière de prononcer le coran c'est de le psalmodier voilà un exemple avec le verset qui nous intéresse dieu dit dans le corps alors si tu peux lui donner le verset et le numéro du chapitre ça m'intéresserait aussi j'aimerais bien vérifier ce que tu dis dieu il a dit que la meilleure façon de lire le coran c'est le psalmodier dieu il dit avant quand tu lis le corps avant de commencer à lire le camp demande des protections contre le diable lapidé elle n'a pas dit de chanter un dieu nous invite par contre par contre elle médite est ce que vous ne faites pas tu vois vous c'est là tu dis tu dis tout et n'importe quoi en fait bon on va écouter ta jolie voix on se concentre on se calme un peu de silence s'il vous plaît les gens lâchez vous parce qu'on a séchir soudaï il a appris le 114 chez vous c'est l'intention à l'acide du lourd on se concentre écoutez par contre Je demande dans ce verset, d'abord à l'homme, puis à la femme, la même chose, baisser leur regard, préserver leur chasteté. Est-ce que l'on va nous condamner parce que nous souhaitons être pudiques ? Chacun fait ce qu'il veut, il me semble. Il faut donc bien... Oui, tu fais du bruit, il réchisse le coran, il chante, c'est un chanteur. Luciana est un chanteur. Vous ne voulez pas le reconnaître en tant que chanteur, mais je trouve ça pas bien. Mais je voulais voir, donner lui sa chance. On va comprendre que c'est un acte qui symbolise notre amour et notre soumission à Dieu et non aux hommes. Et on aime citer cet argument et on aime l'affirmer. Non, c'est parce que la femme veut absolument se soumettre à l'homme. Un petit peu quand même, Boussena, il y en a beaucoup, elles sont nombreuses quand même. Elle sache, si elle enlève, tu vas dire, ouais, la pute, de toute façon, j'ai toujours su que t'étais cul pute. Ouais, c'est difficile quand même, tu vois, donc elle préfère quand même, tu vois, finir chauve à la fin de sa vie. Parce que le voile, ça te rend chaud, je te le dis tout de suite. Alors oui, en plus, quand on voit, tu vois, parce que certaines, elles ont sur la tête, tu vois, autant se raser les cheveux tout de suite. Donc, il y en a quand même, elles sont quand même, tu vois, c'est pas facile, il y a une prise. Pour rester raisonnable, on va dire, il y a quand même une pression du mari, qui la regarde, qui l'observe. Alors, ces femmes qui sont, qui le portent par pudeur à l'égard de Dieu, qui prêtent des pensées et des intentions humaines à Dieu, moi, je me suis toujours posé la question, petit pervers que je suis, tu vois, c'est-à-dire, je suis, tais-toi, je me suis, je me dis tout le temps, mais quand elle fait des bisous, elle fait avec ou sans son voile ? Et quand elle prend sa douche ? Parce que si Dieu la voit là, il la voit aussi dans sa douche. Donc, si elle enlève son voile et elle est toute nue, c'est sûr que ça peut mettre Dieu mal à l'aise. Si à un moment donné, tu vois, il a un début d'érection, je n'ai pas envie que ça zèle-zèle. J'imagine, si Dieu, il s'oublie, il a un début d'érection parce que la pieuse s'est dévoilée dans sa chambre, elle fait des bisous, elle fait des galipettes, tu vois. Et à un moment donné, il dit, putain, quand même, merde. Tu vois ce que c'est dire ? Vous allez finir par rendre vraiment cette planète complètement folle avec vos conneries, tu vois. Vouloir réperter à Dieu les biens au-dessus de ce que vous dites. Nous n'avons pas le droit... Des descriptions que vous faites. D'exprimer ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes. Et d'ailleurs, les femmes qui portent le voile, qui en sont convaincues, elles vous disent la même chose. Elles ne sont soumises à personne, si ce n'est à Dieu. D'accord. Si ce n'est à Dieu. D'accord. Mais qui c'est qui explique Dieu à ces femmes ? C'est bien vous. C'est bien vous qui parlez d'abord à leur place. Vous avez d'ailleurs dit à ces femmes que le verset 110 du chapitre 17 dont on parlait tout à l'heure, elles n'étaient pas concernées. Toute leur salade, c'est à voix basse. C'est-à-dire en fait, autant qu'elles aillent cinq fois au gymnase club par joie. Franchement, elles y trouvaient beaucoup plus de profit. Vous demandez aux femmes de faire leur salade de contact. C'est deux unités de prière par salade. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous le dis. D'accord. Et ceux qui ont loupé leur salade, ce n'est pas la peine de les rattraper. Ceux qui vous demandent de les rattraper, sont une blague. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Ensuite. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Donc, j'oubliais ce que je disais. C'est pas grave. On ne va pas se cacher derrière nos petits doigts. Les êtres humains s'attirent les uns les autres. Il n'est pas question de perversité. Lorsque l'on dit ceci, on nous explique que... Oui, vous êtes tous des pervers, vous ne savez pas vous tenir. Non. C'est juste que notre foi nous amène à la prévoyance. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Donc, il y a bien une peur. La prévoyance. Peur de quoi ? Peur de quoi, Moussena ? D'avoir des mauvaises pensées en regardant une jolie femme, les cheveux à l'air. C'est ça qui t'inquiète, Moussena ? C'est ça qui vous inquiète ? Parce que tu penses que ça, c'est du domaine de la religion. Parce que tu ne crois pas que ce problème vient d'ailleurs. Il est question de se préserver jusqu'au mariage. Et cela... Se préserver jusqu'au mariage. J'aimerais le verser. J'aimerais que les prédicateurs, les hymains, les hymains, c'est une usurpation de blasse, que vous donniez les références, qu'on puisse vérifier ce que vous dites. C'est marqué où, ça ? Qu'il y a une obligation de virginité au mariage. C'est marqué où ? D'accord ? C'est marqué où, ça ? Moussena ? Alors, ne me dis pas que je suis en train d'appeler, comme ces traces de vipères et les boniouls qui les suivent, disent que Moualek, il appelle à la fornication. Non, moi, j'ai expliqué les choses de manière tout autre. D'accord ? Donc, on aimerait quand même que vous nous donniez les références coraniques. On puisse vérifier que la femme doit arriver, parce que quand tu dis, quand tu parles d'obligation du mariage, on a très bien compris, c'est pas la peine de faire semblant, on a bien compris que ça s'adresse une fois encore à la femme. Parce que je vous disais tout à l'heure, la femme, vous l'avez voulu empêcher de pouvoir faire ses salates avec une voix moyenne. Parce que ça me reviendrait. C'est pour ça que tu as l'impression que je passe juste et tout. D'accord ? Tiens, vous l'avez tué, la femme. C'est-à-dire que ses salates à voix basse, comme ça, elles ne sont pas valides. Bon, de toute façon, elles ne sont pas valides. Elles font les ablutions des associateurs. Donc, de toute façon, elles font juste, tu vois, elles font un peu de sport. Ce qui fait du bien, je pense, c'est à celle qu'elle vient bouffer et porter un gilbeb sur les épaules pour ne pas qu'on puisse voir les bouillets de secours. Chacun y trouve son avantage sur le bois. C'est vrai que quand un peu... ça a pris un petit peu de poids, c'est vrai qu'un gilbeb, un voile, une vie inéconnue, je peux faire le mannequin. Bon, Moussena, je ne sais plus. Entre autres, par une certaine manière de se vêtir. C'est la nôtre et il y a... C'est la nôtre. C'est la nôtre, vous avez vu ? On dit non, c'est la nôtre. Le bédouin, le bouignol. Quand je vous dis qu'ils vous ont bouignolisé, ce n'est pas une insulte, bouignol. Non, sorti de ma bouche, ce n'est pas une insulte. Ils nous ont, nous autres, Français, Sud-immigration, d'origine berbère, vous pouvez prendre ce qui vous arrange quand même. religieusement parlant, ils nous ont bouignolisés, ils ont fait nous des bouignols. Jusqu'au vestimentaire. Un islam identitaire. Contrôlé, sous contrôle. Ce voile qui est une spécificité pour la femme, c'est notre compréhension, c'est notre vision des choses. Pour revenir au verset, et pour répondre à ceux qui disent que le voile n'est pas dans le Coran, dans ce verset, Dieu demande aux femmes de rabattre leur khima. Là, on ne parle plus de hijab. La médaille vous a fait une vidéo il y a quelques jours. Disons que le hijab, c'est l'invisible. Dieu dit, par exemple, qu'il a mis un voile, un hijab épais, sur leur cœur. Ils ne voient plus rien. Ce que Dieu dit, en réalité, ce n'est pas les yeux qu'ils ne voient pas, c'est le cœur. Il y a plusieurs versets. Quand ça parle de hijab, c'est toujours l'invisible. J'étais revenu sur le mot khima, j'ai certainement dû entendre, et aujourd'hui, il vient rectifier. C'est un khima. Et comme le disait tout à l'heure Diamant, on discute un peu de cela. Et elle m'a dit, moi, les gens de la famille, quand il y avait un mariage, quand ils montaient des tentes, ils appelaient ça le khima. Je lui dis, c'est ça. Dieu te dit, quand tu sors de ta tente, de ta demeure, de ta maison, rabats ton voile sur ta poitrine. En tant que femme, tu sais très bien ce qui attire le regard de l'homme. Mais arrête, tu le sais très bien, arrête de faire semblant. Mais tu sais très bien qu'on est des vis larmes. Dès que tu montres un petit bout de nichon, ça y est, c'est parti. On a oublié les cieux de la terre. Mais tu le sais très bien. Tu ne fais pas recouvrir tes cheveux. Tu vas passer. Tu vas être discrète. D'ailleurs, Dieu dit, je ne vous ai imposé aucune source de gêne ou d'embarras dans la religion. Aucune. Là, on n'est même plus dans la gêne et l'embarras. Là, les gens, ils appellent à vous tirer dessus. Tu vois, vous, c'est là. En plus, il n'y a aucune intelligence chez vous. Passez vos temps à vous mettre en danger et à mettre les vôtres en danger. Ce n'est pas une question de plier face à la peur. Mais si vous vous dire qu'il n'y a aucun raisonnement, ni fait le donna, ni fait le akhira. Il n'y a rien, en fait. Vous ne préparez rien, en fait. Aucune source de gêne ou d'embarras dans la religion. Nulle contrainte en religion. Tu vois bien que là, on n'est plus dans la gêne et l'embarras. C'est bien pire, maintenant. Le voile permet de voiler toute la réalité qui est cachée par ceux qui vous attaquent et qui entretiennent vos mosquées depuis le Maroc, de chez André Azoulay. D'accord ? Le poison, il part du Maroc, il arrive en Belgique, en Belgique, il arrive en France. Il fait 25 ans qu'on vit cela, qu'on vit ce circuit. Donc, tu vois bien que c'est bien, c'est plus qu'embarrassant ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est au nom de votre soudain. C'est une question de blase, c'est tout. C'est pour ça que je dis, rendez les livres, les blases, puis après, sur leur poitrine. Le khémar, c'est dans la langue des Arabes, ce qui couvre la tête. Pourquoi Dieu dit sur leur poitrine et pas leurs cheveux ? Pourquoi Dieu prononce clairement à la femme, il dit à la femme, voilà, rabats ton voile sur ta poitrine. Tu vois bien que ce n'est pas les cheveux d'une femme qui t'excite. Tu peux que la troupe est belle si elle est belle. Tu peux lui trouver du charme, tu peux lui trouver plein de choses. Voilà. Mais pas au point de, tu vois, partir, tu vois, en zone rouge. Par contre, quand tu commences à regarder d'autres endroits de son corps, oui, là, tu commences à penser à autre chose. Tu vois bien, c'est une question de, tu vois, c'est une question de bon sens, de discernement. Dieu dit, voulez-vous que je vous dise sur qui nous descendons à le forcan, le discernement ? Sur ceux qui craignent Dieu. Donc, on a bien un discernement. Il est peut-être temps de s'en servir aujourd'hui, vous, c'est là. D'accord ? Autant sur le plan religieux que sociétal. Voilà ce que produit votre islam identitaire. Les gens se cachent à hier, depuis trop longtemps. Ceux qui vous tirent dessus, ceux qui commettent des attentats. D'accord ? Et qui ont créé le temple de Salomon, place de Jérusalem, dans le 17ème arrondissement. Et qui font tomber les églises d'année en année. Et qui crament les vestiges de la chrétienté. Vous voyez bien ? Alors, on va me dire, tu interprètes mal. Tout ça, voilé par votre voile. Écoutons alors, si vous ne me faites pas confiance, écoutons l'interprétation de nos spécialistes. Et moi, vous m'excuserez, je préfère, c'est mon choix, je préfère faire confiance à un érudit, à un spécialiste qui a passé sa vie à étudier. Étudiez quoi, Abou Sena ? Étudiez quoi, Abou Sena ? Brolli Muslim ? C'est de cela, c'est à cela que tu nous invites ? Pourquoi Dieu est descendu des livres de rappel écrits par ses soins ? Tu penses qu'il ne sait pas comment s'adresser à nous ? Tu penses que Dieu manque de mots ? Tu penses que Dieu est un Dieu pervers ? Tu imagines le niveau de perversité ? Dieu s'adresse à au moins la moitié de la communauté des croyants et des croyantes. La moitié, c'est au moins des croyantes. Tu vois ? Et il les laisse comme ça dans l'embarras, dans la gêne, dans le doute, face aujourd'hui. Lorsque Dieu, l'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui, a échappé à Dieu, donc Dieu, il a laissé toute cette réalité comme ça, alors que Dieu, il a dit, celui que je purifie par la foi ne subira pas l'injustice de la conscience d'un film. Vous vivez tout le contraire. Tu vois bien qu'il y a un problème. Donc quel est ce Dieu pervers qui joue avec l'âme de ces créatures, qui met la femme dans une situation qui devient de plus en plus embarrassante, que ce soit personnelle ou sociétale, il met le doute aux hommes, il fait de ces femmes des éternelles étrangères partout où elles vont. comment se fait-il que dans le monde arabe, Boussena, que toi tu fréquentes peut-être plus que nous autres, comment se fait-il que ces femmes elles sont toutes voilées, d'accord, et elles se donnent aux hommes et elles attirent le regard des hommes, pourtant elles sont bien, elles sont pourtant voilées, habillées avec des habits amples. J'ai été, je suis allé dans certains pays du monde arabe. donc comment se fait-il qu'elles attirent le regard des hommes et qu'elles forniquent elles aussi. Je suis très curieux que ce voile de la piété n'a aucune, aucun effet miraculeux. Je connais les principes de l'islam, je préfère faire confiance à cet érudit plutôt qu'à un journaliste de BFM ou à un universitaire qui a fait un an d'arabe à la Sorbonne. Un an d'arabe à la Sorbonne, voilà. Vous avez vu, encore le racisme, ces gens qui se sont octroyés des diplômes passent leur temps à nous dire que si t'es pas arabophone en fait, tu peux pas comprendre le livre de rappel que même méprise. Verset 30, chapitre 25. Le messager est dit « Seigneur, la communauté a fait de ce livre une chose délaissée. » Le sénat, vous allez voir le verset, le chapitre 26, avec votre arabité, ce racisme comme ça qui est à peine voilé. Voilà ce que dit le verset 198, 199 et 200. « Si nous l'avions fait descendre sur un quelque nom arabe, Dieu parle du Coran puisque tu lis les versets avant, Dieu parle de notre bien-lié et Gabriel, vous envoyez à Yéussalam, parle du Coran. » Le verset 198 dit du chapitre 26, les porètes. « Si nous l'avions fait descendre sur quelques noms arabes et qu'il le leur eut lu, il n'y aurait quand même pas cru. » Il n'y aurait quand même pas cru. C'est-à-dire que ceux qui l'ont reçu en arabe n'y croient pas. Ils ont fait de ce livre une chose délaissée, verset 30 du chapitre 25. C'est Arrasoul qui le dit lui-même. Dieu l'a inscrit dans son livre. Verset 12, il dit la chose suivante. « C'est de cette façon que nous le fîmes passer dans le cœur des criminels, des négateurs et des associateurs. » Tu vois ? Dans les versets 210, 211 et 212, « Ce ne sont point les démons qui l'ont fait descendre avec eux. Cela ne leur convient pas et ils en sont incapables. ils sont isolés de toute écoute. » « La ilaha illallah wahdahu la sharika lah » C'est mon choix. Vous avez donc... Tu vois ton arabité ? Comment Dieu le fait passer son livre dans le cœur des criminels, des négateurs, en le faisant lire par un noir. Ça te surprend ? Passer dans le livre de Dieu. Tu fais ce que tu veux maintenant, je n'en ai rien à foutre. Exemple, un érudit qui va dire « El khimar est un vêtement qu'utilise la femme pour couvrir sa tête. » Et le terme « juyoub » est le pluriel de « jaib » qui correspond à la poitrine. Le verset exprime donc le fait de couvrir les cheveux, le cou et la partie supérieure de la poitrine. Et la poitrine, elle est liée à l'anus. Elle devrait aussi mettre un hijab sur son anus. Vous avez dit, les mecs, ils sont tous mécaniciens, médecins, théologiens, ils ont tous les diplômes. Les mecs, ils sortent un baratin pour essayer de justifier leur hadith. Le fameux hadith de Asma. Le fait de dire de le rabattre sur la poitrine au lieu de le rabattre sur le visage implique en même temps le dévoilement du visage. Vous avez vu les explications tirées par les cheveux sans faire de jeu de mots ? Il a dit à la femme, couvre ta poitrine. Je veux dire, quelqu'un de normalement constitué, il dit, bah oui, c'est vrai que je veux dire, chez la femme, tu regardes ses sangs, ses fesses, ses jolis yeux, certes, mais ce qui va l'attirer, on va dire, dans ton imaginaire d'animal, ses sangs, ses fesses, peut-être sa bouche. Tu vois ce que je vais dire ? Ce ne sont pas ses cheveux. Ses cheveux peuvent soit la rendre belle ou l'enlédire, je ne sais pas, tu vois, mais c'est un choix, c'est... c'est subjectif, tu vois ce que je veux dire ? En bref, puis mon merde, c'est vrai que là, cette histoire de loi, il faut chier le monde, ils n'ont toujours pas compris à quoi il sert le loi, à qui profite le crime. Vous avez également l'imam Al-Qurtobi, qui dit, même ceci, même cela, mais jamais les livres de Dieu, jamais les livres de Dieu, ça ne les intéresse pas. Tous, autant qu'ils sont, tous ceux qui interviennent dans les conférences, dans les mosques, les imams, les prédicateurs des mosques, etc., c'est tout le temps, le shir, il a dit, l'imam machin, il a dit, le sah, il a dit, c'est jamais le livre, jamais les livres. Ceci, à propos du verset, il dit, c'est-à-dire qu'elle rabat... Vous t'arrête avec tes... Vous t'arrête avec tes... Vous t'arrête, t'as deux doigts d'en prendre une. Là, frérot... Apparemment, on ne veut pas de la guidance. Qui est le pluriel de khimar, sur leur poitrine. Oui, mais non, c'est le khimar. On devient un peu plus précis. On commence à oublier le mohi-jeb, parce que ça fout le bordel, tu vois. Parce que tu ne sais plus, et tu dis, oui, mais quand Dieu prononce le mohi-jeb, apparemment, c'est pour d'autres occasions. Non, c'est le khimar. Il y a le mohimar dedans. C'est là où je comprends mieux pourquoi certains portent des livres de grande valeur sur leur dos. Khimar, le khimar. couvrir leurs cheveux et leur cou. Des paroles comme celle-ci, il y en a à foison. Vraiment. Pour celui qui est sérieux et honnête, il suffit de faire des recherches. Il y en a énormément qui vont dans ce sens. Si l'on regarde maintenant la tradition prophétique, c'est similaire. Il y a d'abord le hadith de... Ils ont du mal à dire maintenant la sunnah. Ils disent la tradition. Ce qu'ils disent, c'est vrai. Les gens commencent à comprendre que il y a des termes que les hadithistes, ils ont repris, tu vois. Hadith, sunnah, c'est dans le livre de Dieu. Le mot hadith, c'est pour ça qu'ils commencent à dire ah hadith. Ces escrows, ils sont en train d'abandonner leur religion tout doucement en falche. Ils sont en train de se tirer par la fenêtre. ni ça, que tu sois assez de merdier. Boussana, il va faire le fanfarant jusqu'au bout. Lui, il cherche le châtiment. Après tout, chacun a son choix. Tu veux dire... qui est très clair. On nous dit qu'il n'est pas authentique. Ce n'est pas tout à fait cela. Il faudrait en discuter longuement. En tout cas, il y a discussion sur sa fiabilité. Ce hadith dit ceci. Le prophète, de Asma, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un homme né 90 ans après la mort du prophète. Leur prophète qui a foulé cette terre. Il est né 90 ans après. Et c'est le seul qui a ramené un hadith qui n'est pas sahih, barif, et qui vient appuyer les versets du Coran qu'ils ont cités. C'est toujours le hadith qui confirme le livre. Puisque Mohamed est venu pour cela. C'est ça l'escroquerie. Donc, il a fallu bien un hadith de quelqu'un né 90 ans après la mort du prophète et qui vient avec un hadith et c'est le seul qui a vu le prophète qui vient 90 ans après sa mort. Mais un tel, il l'a vu. Vous connaissez la chaîne de transmission. C'est fable. Voilà sur quoi il s'appuie. Sur le hadith de Asma qui est reconnu chez eux comme étant faible. D'accord ? Barif. Il a fallu bien il a fallu bien un hadith sinon il y a un problème. Il n'y a aucune parole du prophète qui vient confirmer le voile dans le Coran. Je vais vous dire mais attends, je vais dire apparemment ton prophète aussi il n'a pas confirmé. Comment on fait ? Arrêtez-vous ? Arrêtez-vous ? Ben Guigy, il a écrit un hadith. On se marie encore un peu puis on les répète. Son authenticité, très bien. Prenons alors des textes sur les... Ben Guigy, c'est un sahih, attention. Mais ils ne veulent pas trop en parler de celui-là. Mais celui-là, c'est un sahih, deux sahih. Il n'y a pas de divergence. Je vous ai mis dans la description un lien vers une série de traditions prophétiques qui sont très claires et qui sont utilisées, décortiquées, analysées par nos spécialistes. C'est un long travail qui a été fait pour arriver à la conclusion que le hijab, le voile est bien une obligation religieuse. C'est très mal au hijab. Tu vois, il se perd le mec. Il ne sait plus à un moment donné. Donc, il vous explique très clairement, c'est lui qui le dit, que ce sont des spécialistes qui ont étudié tout ça et ils ont fini par en déduire que c'est une obligation. Voilà. Voilà pourquoi vous voilez les femmes. Parce qu'il y a des gens, ils ont fait un travail à une époque. Aujourd'hui, ils sont embaumés. C'est des momies. Et eux, ils ont décidé que c'était une... Donc, ça veut dire que déjà, certains n'étaient pas d'accord. Sinon, ils ne se seraient pas réunis. Si Dieu avait dit que la femme se couvre les cheveux, il n'y a pas à discuter. Mais Dieu, non, il aime bien amener les gens dans les abîmes. Tu vois, et leur pourrir la vie. Surtout celle des femmes. Il est misogyne, Dieu. Je peux te dire qu'être une femme en islam, tu vois, autant devenir, te faire opérer, tu vois, et devenir un homme. Je te dis tout de suite. Mille moustache, un zizi. Non, parce que là, franchement, vous avez vu ? C'est... Nous pouvons donc affirmer sans problème qu'il est établi de l'avis consensuel des savants de la communauté musulmane que le hijab est une obligation pour toute femme pubère. Toute femme pubère. C'est-à-dire que déjà, il est dit très clairement, cet imam de la République, 12-13 ans, il faut la voiler. Il faut la voiler. Et si elle est pubère, il faut la voiler, c'est qu'elle est aussi baisable. Tout est... Tu vois ce que je veux dire ? C'est sale, c'est sale, c'est sale leur sunnah. Elle est sale leur sunnah. Leur sunnah est sale, tu vois. Subhanallah et l'Abbin. C'est quand même incroyable d'entendre ces choses-là. Et ce sont leurs savants qui ont, eux, authentifié, qui garantissent, d'accord, que le voile est une prescription divine. C'est pas... C'est pas les croyants et les croyantes dans leur avis intime. C'est pas la femme, tu vois, qui, en ouvrant le livre, elle a compris qu'il fallait qu'elle se voile. C'est quand même très curieux que Dieu écrit un livre qui s'adresse aux hommes et aux femmes. Et quand il s'adresse aux femmes, elles ne comprennent pas, en fait. Elles devraient comprendre elles-mêmes qu'effectivement, le voile est une prescription divine. Mais apparemment, non. Parce que ce son, c'est une autre sunnah qui vient valider. D'accord ? Le mensonge sur... D'accord ? Que c'est ce que ces prédicateurs portent en mentant sur le livre de rappel. Ils font dire des choses mensongères à Dieu, ces gens. Ce sont des criminels. Après ce qui soit inventé de nouvelles règles, vous êtes libres. Nous sommes dans un pays libre. Faites-vous plaisir. Arrête de parler de pays libres, Boussena. Tu sais pas de quoi tu parles, en plus, tu vois. Tu parles de quel pays libre, Boussena ? De quoi tu parles ? Simplement, islam, le terme islam, c'est déjà pris. Inventez ce que vous voulez, mais je vous conseille de donner à cette invention une nouvelle appellation. Non. Pour qu'on puisse les distinguer. Islam bis, islam appelé à... Voilà. Non, Boussena, Boussena, le braqueur. Oh, Boussena. Boussena, c'est à toi d'assumer ta sunnah. C'est à toi de dire nous sommes sunnites. Notre religion, c'est la sunnah. Nous sommes donc sunnites. C'est toi qui as usurpé le blase. Tu vois ? C'est toi qui as usurpé le blase, islam. Dieu, il a dit, il a répété, celui qui suit notre religion que celle d'Abraham se qualifie lui-même de malade mental. Tu vois ? C'est à toi de rendre le blase et d'assumer le tien. Tu as sunbukhali muslim. Tu dis, voilà, notre Coran oral, c'est celui-là. Et ma religion, c'est le sunnisme. D'accord ? Une grande imagination. Donc, poursuivez et puis donnez un nom à cette invention. Je voulais préciser une chose. Ce que l'on dit clairement, c'est que le voile est une obligation. Par ailleurs, nous ne l'imposons à personne. La musulmane qui ne le porte pas. Mettre en hypocrisie. Je t'oblige à le porter, mais je ne t'oblige pas à le porter. D'accord ? Tous les musulmans ne sont pas des terroristes, mais tous les terroristes sont des musulmans. C'est le même mécanisme psychologique. Il n'est pas question de la sortir de l'islam. La sortir de quoi ? Qui t'a demandé, toi, de faire le videur de ta secte. Tu as rendu montrer, bonjour, bien habillé ma soeur, machallah, pour le voile, je vous en prie, bonne soirée. Donc, il fait le videur qui lui a sorti au rentré de l'islam. Est-ce que Dieu t'a demandé de rentrer, de sortir les gens de l'islam ? Tu lis les poitrines, Boussena ? De quoi tu parles ? C'est quoi ce discours qui ne veut rien dire et qui est hypocrite ? Bien sûr que vous poussez les femmes à porter le voile par votre discours, celui qu'on entend au moment présent, Boussena. Vous culpabilisez les femmes avec votre soule de la merde. Vous mentez sur le dos de Dieu. Vous dites que c'est écrit dans le livre de Dieu. Ce n'est pas écrit dans son livre Boussena. Si on ne peut pas la respecter, ce n'est pas parce qu'une femme d'ailleurs porte le voile qu'elle est forcément pieuse. Donc, ça n'a pas de sens. On est bien d'accord. Donc, ça n'a pas de sens de le porter ou pas puisque ça n'a aucun critère de réalité. Dans le monde arabe, elles sont toutes voilées parce que c'est une tradition. Elles n'ont pas le choix. Elles ne se gênent pas de faire ce qu'elles ont à faire. Quand elles veulent louer une chambre d'hôtel, c'est elles qui le font. Tu vois, Boussena. Donc, tout ça n'a aucun sens aux histoires de voile. Si ce n'est de permettre à certains de justifier leur combat contre le terrorisme, contre l'islam politique, etc. Voilà à quoi vous servez. Vous êtes sous contrôle, Boussena. Et toi et ton beau-frère Ismail Mounir ont passé votre temps à traiter des sujets que pour le buzz. Ismail Mounir, ton beau-frère, il a fait un truc sur l'esclavage. Est-ce que c'est le moment de parler de cela et d'impliquer le Coran, l'islam, tout ? Tu vois ? Voilà, tout ça parce que les sujets que vous traitez, vous savez que vous allez avoir une visibilité et vont du votre âme à bien pris Boussena. Vous n'êtes juste pas confiant, vous êtes des fous. Toi et ton beau-frère, vous êtes des malades mentales profonds, vraiment. Vraiment, vous êtes des malades mentales profonds et de gros orgueilleux. vous avez une bombe atomique entre les mains, une bombe nucléaire qui s'appelle le Coran et vous jouez avec. il a ila ila illallah wahdahu la sharif subhanallah les petites spermatozoïdes comme vous êtes. Vous croyez vraiment subhanallah l'abîm ne fait pas le moine. La djellaba non plus ne fait pas le moine. Pas l'imam. Je vous invite d'ailleurs à visionner ce prêche. Et pour ceux qui nous expliquent que la femme est soumise à l'homme en islam. Demandez à ma femme... Non, elle n'est pas soumise, elle est piétinée. Si elle est soumise. Vous allez voir ce qu'elle va vous répondre. Et je vous invite d'ailleurs à visionner ce prêche. En fait, il n'y a rien d'étonnant parce que c'est si... C'est un argument, ça, Boussena. Demandez à ma femme si elle est heureuse, si elle porte le voile de gré ou de force. Oui, elle le porte parce qu'elle suit ton dogme, Boussena. Contraindre quelqu'un, c'est pas lui mettre les menottes, l'attacher au radiateur. Elles sont persuadées que c'est une prescription divine parce que vous leur bourrez le crâne. Qu'elle soit contrainte par le beau-frère, le mari ou par vos mosquées, c'est une contrainte. Elles sont aliénées. C'est un fait, Boussena. Tu peux pas l'enlever. Donc elles ne sont pas libres. Elles ne sont pas libres. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ouvrent pas le livre. Et parmi elles, il y en a beaucoup. Elles aiment jouer l'épieuse. C'est leur punition. C'est la punition de la femme voilée. Il y en a, elles sont, comme on disait, par opposition, elles sont taquines, elles sont provocatrices. Ça peut se comprendre. D'autres, c'est la mode, tout ce qu'on veut. Il y en a aussi. Elles aiment jouer l'épieuse. Elles, c'est leur punition. Elles payent. La gêne et l'embarras. Et tout le problème, une fois encore, parce que moi, le voile absolu, j'en ai rien à foutre. Dans l'absolu, le voile, j'en ai strictement rien à faire. Celle qui a envie de porter le voile, moi, je n'ai aucune raison de l'interdire. Mais il faut assumer. Il faut assumer votre sunna. Votre dogme. D'accord ? Derrière lequel, certains sont cachés. Et qui sont en train de préparer, en France, une guerre civile. D'accord ? Voilà. Qui sont en train de monter les uns contre les autres. Qui intoxiquent les mosquées. De ce poison. Voilà à quoi vous servez, Boussédin. Il est là le problème. Et vous parlez, vous passez votre temps à parler de paix. La paix, paix, paix. J'ai entendu une vidéo encore de toi que tu as faite. Et d'Ismail Mounir. Vous appelez à l'indifférence face aux attaques. Faites à l'égard du livre et de la communauté musulmane. Ismail Mounir, il a dit indifférence. Et toi, tu as dit la même chose avec d'autres mots. Voilà ce que vous êtes en train de faire. De faire baisser la garde à ceux qui sont montrés du doigt. Et qui sont mis en danger. Alors que Dieu, dans son livre, il ne te demande pas ton avis. Il a dit lève-toi. Dieu l'a dit, j'aime les bienfaiteurs. D'accord ? Donc soyez bon avec tout le monde. D'accord ? Par contre, si on vous attaque injustement, pour votre foi, levez-vous. Et soyez dur. Vous êtes tout, Boussénat. Vous êtes tout, Boussénat. À part vouloir faire des bisous dans les fesses de ceux qui vous piétinent. D'accord ? Et qui combattent aujourd'hui ouvertement la parole de Dieu. Et qui sont encensés par le président de la République. Qui a sacralisé le Talmud. Et qui aujourd'hui a inauguré le temple européen du judaïsme en France. Place de Jérusalem. Pendant qu'on fait tomber les églises et qu'on montre du doigt les mosquées, on leur tire dessus. Tu vois bien que parmi vos trois religions monothéistes, c'est toujours la même. Qui est encensé, qui est élevé. Et c'est toujours les mêmes qu'on bafoue. Vous, vous savez à cela, Boussénat. Mais tu vas prendre ta charge et une partie de tous ceux que tu as égarés. Boussénat, c'est Dieu qui le dit dans son livre. Vous êtes juste insouciants, inconscients. Vous ne croyez pas à l'autre monde, Boussénat. Tu as vendu ton âme à vil prix comme toutes vos mosquées du judaïsme. Vous ne croyez pas sincèrement à l'autre monde. Vous n'y croyez pas. Sinon tu te seras arrêté. Il y a longtemps tu as arrêté. Attendant le doute, je m'arrête. Moi je ne veux pas sacrifier l'autre monde pour ce monde éphémère. Rien à vous, vous avez tout misé ici. Vous êtes des séducteurs. Pour le christianisme et le judaïsme, vous avez Paul dans la première lettre aux Corinthiens qui dit... Ça y est, maintenant les évangiles t'intéressent pour défendre ta paroisse. Si, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête... Vous avez vu leur soudain, comment elle évolue ? Les égarer, ceux qui ont encouru la colère de Dieu, et les égarer selon leurs explications, selon leur livre à eux, sur lesquels Dieu n'a descendu aucune autorité, qu'ils étudient, qu'ils y trouvent tout ce qui les intéresse. Ceux qui ont encouru la colère de Dieu et les égarer, c'est les juifs et les chrétiens. Aujourd'hui vous avez vu ? Tant mieux, moi je suppose qu'on évolue. Mais vous voyez bien que leur sunnah ne fait que subir des déviations. Le voile hier était non négociable. Tu ne négocies pas. Tu ne négocies pas n'importe quel imam. Il te dit non, il n'y a pas à discuter. Le hijab c'est le hijab. Tu l'enlèves. C'est l'apostasie, c'est l'enfer sera rempli majoritairement par les femmes. C'est marqué où ? C'est dans leur livre, ils nous ont vendu ça. La haine de la femme. Vous voyez bien ? Et là aujourd'hui, il revient à la Bible quand ça les intéresse. Sinon ils n'en ont rien à foutre. Pire encore, ils te disent ne pas se référer à la Torah et aux évangiles parce que eux dans leur livre, ils ont compris que la Torah et les évangiles n'étaient pas une bonne direction, ils n'étaient pas une lumière. Parce qu'eux ils ont plus de savoir que Dieu. Alors que Dieu nous dit que c'est une bonne direction et une lumière pour l'humanité. Ils disent tout le contraire de ce que Dieu dit. Ils essayent de faire taire Dieu par leur bouche. Avec leur sounat de merde. Et là, pour justifier leur islam du voile, ils vont aller chercher ce qu'il y a écrit selon eux, chez les chrétiens et les juifs. Parce qu'ils pensent que les évangiles ça appartient aux chrétiens et la Torah ça appartient aux juifs. C'est prédicateur. C'est des ignars, en fait c'est des illettrés. C'est pour ça que Dieu appelle cette communauté d'illettrés. Parce que c'est pas sur le plan sociétal. Tu peux avoir un bac plus 7, être d'abord débile et ne rien comprendre. D'abord ne pas lire les livres de Dieu. Ou si tu les lis, tu ne les comprends pas. Aux yeux de Dieu, t'es bien un véritable illettré. Dounia ici, c'est rien comme ça. T'as un véritable illettré. Ce qu'est Goussénat et toutes ces bosquées de Judas. Les déshonorent son chef. C'est comme si elle était rasée. Vous avez également Tertullien qui était évêque de Carthage au 3ème siècle qui va plus loin et qui va même nous choquer en disant... Ils disent aussi, en tout cas certains chrétiens pensent que Jésus est le fils de Dieu dans la Bible. Pourquoi tu ne dis pas que Dieu est le fils de Dieu ? Goussénat. Pourquoi tu ne dis pas que Dieu est le fils de Dieu ? Jésus est le fils de Dieu. Gloire et pureté à lui. Tu penses que ce qui t'intéresse tu n'es pas en train de t'appuyer sur le Coran pour voir et entendre la lumière dans les livres. C'est que là, tu vas chercher juste ce qui t'intéresse. Tu es juste dans le bis-bis. Là, tu es dans le business. Tu as besoin d'un appui. Tu vas le chercher là où ça t'intéresse. Une fille sans voile n'est plus... Alors que vous nous avez toujours expliqué que la Bible et la Torah, c'est des faux livres. Il faut savoir, ils sont faux, ils ne sont pas faux. Votre hadith, votre parole et votre sunnah, elles changent en permanence. Elles évoluent en fonction du 440. Et pour le judaïsme, c'est pareil. Vous trouvez des textes similaires. Je ne souhaite pas et je ne veux pas jouer à l'exégète du dimanche. Je dis juste que ce voile n'est pas cité que dans l'islam. Je vais terminer sur deux éléments. Maintenant, dans l'islam, le voile n'est pas cité. C'est dans ton islam à toi, dans ta sunnah à toi. D'abord, je rappelle que cette laïcité que l'on utilise parfois contre les musulmans est en réalité une protection pour eux. Je rappelle des évidences, mais c'est nécessaire parce que soit on ne sait pas, soit on est malhonnête. Il suffit d'aller sur le site du gouvernement. Un site, je le suppose, à peu près fiable, n'est-ce pas ? Et il y est rappelé que la laïcité repose sur trois principes et valeurs. La liberté de conscience et celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de l'ordre public, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses et l'égalité de tous devant la loi, quelle que soit leur croyance ou leur conviction. Aussi, si je souhaite sortir avec un costume de Mickey... Il cherche protection auprès de la sunnah républicaine. Allez-y, regardez, il nous protège. L'Iron Man, tant que je ne trouble pas l'ordre public, personne ne m'en empêchera. Afortiori pour le voile. On nous parle de l'Iran pour justifier ce combat contre... Je viens de là, le voile, c'est comme le halal. C'est les chiites qui ont balancé cette merde. Voile. On nous dit, oui, vous... C'est Zalaoui, c'est-à-dire c'est juif. ...t'a porté le voile alors qu'en Iran, elles se battent pour le retirer. En fait, fondamentalement, vous faites ce que font ceux qui cherchent à imposer le voile en Iran. Eux cherchent à voiler et vous, à dévoiler. Dans les deux cas, il y a une imposition. Tu vois, tu vois, c'est comme la salade, le juste milieu. Le juste milieu, tu vois. Il y a ceux qui cherchent à voiler la femme, comme toi. Il y a ceux qui cherchent à la dévoiler pour d'autres raisons. Tu prends le juste milieu. Et la femme, elle est assez grande pour savoir, avec ou sans cheveux, tu vois, ce qu'elle fait. Elle n'a pas besoin de toi, elle n'a pas besoin de ton voile, elle n'a pas besoin que tu lui mettes un anti-vol. Ça sonne dès que tu l'approches de trop près. D'accord ? Voilà. Donc, c'est le juste milieu. Elle est assez grande pour savoir ce qu'elle a à faire. Parce que c'est ça, c'est cela, vous avez vu. c'est d'être maître de nos femmes, nos filles, nos soeurs sous surveillance en permanence. Plus aujourd'hui, parce que les choses ont évolué, certes. Mais dans l'esprit, c'est cela. Elles sont tout le temps sous tutelle. Il faut la surveiller, il faut la conseiller, sinon, c'est cela, en fait. C'est quoi cette vie où tu surveilles ta femme, ta soeur, tu es tout le temps en tient ? C'est une vie, ça ? Être l'esclave de ton orgueil, de tes passions et de courir après ta femme pour savoir si elle peut aller se faire baiser par un autre ? C'est ça, votre science, ça, votre savoir, c'est à cela que vous nous appelez. Toujours ces histoires de zizi, c'est quand même incroyable. Pendant que d'autres, derrière le voile, ils sont en train d'appeler à une guerre civile, à une guerre civile. Ils sont en train d'installer le règne planétaire, le grand Israël, devant vos yeux, sur Paris, Isis, devant vos yeux, c'est. Et le président de la République, aujourd'hui, il n'est pas complice. Il a pris le micro, il le dit haut et fort. Il dit oui, voilà. C'est là. Autre livre qui est une bonne direction des lumières, c'est le Talmud. Voilà. Et la seule et véritable religion, c'est le judaïsme. C'est ça que dit Macron, aujourd'hui. c'est ça que dit Macron, aujourd'hui. Sans trembler, normal. Pendant que toi, tu nous emmerdes avec tes vidéos qui concernent le voile. Il y a un problème, ou c'est là. Il y a un problème, subhanallah, il y a un problème. T'as pas l'éternité ici, ou c'est là. J'aimerais enfin rendre hommage à toutes ces femmes qui, malgré les polémiques, malgré la haine, continuent à respecter cette prescription, à porter le voile avec fierté, respect. Vous êtes bien plus courageuse que nous, les hommes. Je te caresse, tu vois. Mais voilà, vous voyez, c'est, encore une fois, la culpabilité. C'est, voilà, donc ces femmes sont soumises au discours de Boussena. Qui est un homme. Il est bien en train de les soumettre par un semblant de relation avec Dieu, avec un semblant de savoir, de connaissance, et il leur met la pression. Bon, elles sont toutes responsables les unes et les autres de leur destin, comme nous, les hommes, nous sommes responsables de notre destin. Je ne suis pas en train de décharger la femme de ce fardeau par cet angle-là. Moi, je leur dis simplement, le voile n'est pas une prescription divine. Le messager est bien pour ça aussi des chargés, les croyants et les croyants du fardeau dont on les a chargés comme des mules, tu vois. Mais voilà, chacun porte son livre. Donc, elles sont aussi les premières responsables, d'accord ? Elles arrêtent de penser qu'il faut avoir un zizi pour être près de Dieu et pour recevoir la révélation. D'accord ? Tu vois, Boussena, c'est vous qui avez fait de ces femmes quand elles sont, par exemple, indisposées, elles ne peuvent ni prier, ni jeûner, ni ouvrir le livre. Alors, vous avez appris que le livre le rappelle, il faut l'ouvrir en ayant les ablutions. Sinon, même ça porterait malheur, c'est vous dire. Marquez-vous ça. Le livre de rappel est là pour le méditer et là pour le méditer, tu vois. Donc, tu n'ouvres jamais, en fait, avec vos ablutions d'associateurs. Et voilà, ces femmes, elles vous leur disent de prier à voix basse, donc prière non valide. Quand elles ont leurs règles, c'est le moment où Dieu, par miséricorde, les purifie. Vous en avez fait une souillure. Voyez bien l'état, je ne vais pas refaire la vie, ça fait des années que j'en parle, c'est fatigant. D'accord ? Voyez bien l'état de la femme dans votre religion, dans votre soudna à vous ou pas ? Dans la soudna de Dieu. Toi qui disais que la femme, comme l'homme, doit baisser une partie du regard, c'est vrai. Mais qu'il y avait une spécificité, c'est que la femme porte le voile. Sous-entendu, l'homme, il ne peut pas s'empêcher de regarder la femme sans avoir des pensées. Mais Boussena, tu vis dans quel monde ? Tu crois que la femme, quand elle voit un beau mec, elle ne se dit pas j'aimerais bien me faire baiser ? Moi je te dis des choses avec mémo, j'en ai strictement. Est-ce que tu crois que la femme, quand elle regarde un beau mec, elle ne lui dit pas j'aimerais bien me faire baiser ? Donc toi, il faut bien que tu portes le voile aussi pour ne pas attirer le regard des femmes. Donc tu vois bien qu'il y a un problème dans votre soudna de merde. Il suffit de regarder la réalité de laquelle on vit. D'accord ? La femme, elle est comme l'homme. Arrêtez les blagues. Oui, la femme, elle a besoin d'amour, vous mélangez tout en fait. Il y a des femmes, elles ont juste envie de se faire baiser. Comme les hommes, ils ont juste envie de baiser. Donc si le voile protège la femme du regard des hommes et pas de Dieu parce que vous faites l'amalgame et vous ne savez plus quel chemin prendre, c'est comme ça dans l'autre sens aussi. La femme aussi, elle a envie de se faire baiser. C'est la vie, tu fais baiser et c'est comme ça. Donc pourquoi est-ce que la femme devrait se protéger des hommes et l'homme ne devrait pas se protéger des femmes ? Ça ne tient pas la route, votre soudain. Votre soudain ne tient pas la route. Et encore une fois, le problème, c'est que votre soudain, elle sert à des gens. Ceux qui vous ont vendu ce poison sont cachés derrière. Ceux qui préparent la guerre civile, vous soudain. Toi, tu participes à cela. Et le sang qui coule et qui va couler, Dieu va t'en demander des comptes, vous soudain. J'espère avoir été clair. Obligation religieuse, pas d'imposition par ailleurs du respect pour celles qui ne le portent pas. Je vous laisse. Il y a mon épouse qui m'appelle pour la vaisselle. Je vais me faire tuer. Je plaisante à ce moment. Je plaisante. C'est juste une petite plaisanterie pour détendre l'atmosphère et pour terminer la vidéo. Mais j'arrive comment pour la vaisselle. Que la paix soit sur vous. Passe à l'amour. Allez, comme vous. Moi, je ne fais pas de commentaire par respect pour ta femme mais t'en fais trop, vous Sénat. T'en fais trop pour eux. Bon, on va lire un petit peu le livre, Anshallah. Et après, je vous laisse. D'accord ? On va lire un petit peu d'écouter ce que Dieu a à nous dire. D'ailleurs, d'ailleurs, si je ne fais pas de conneries avec mon ordre, je vais me demander de ma tour. Je sais ce que je fais. D'accord ? Ok ? Allez. J'ai des choses à faire. On est tombé sur le verset 87 du chapitre 5. La ilaha illallah wahdahu la sharika la oh vous qui avez cru. n'interdisez la jouissance n'interdisez pas la jouissance correcte de ce que Dieu vous a permis. Et ne commettez pas l'agression cardiaque pour les réglisseurs. Oh vous qui avez cru. D'accord ? Oh vous qui avez cru. C'est ça. Oh vous qui avez cru. N'interdisez pas la jouissance correcte de ce que Dieu vous a permis. ce n'est pas mal à voir de se sentir belle. Ne serait-ce que pour elle. C'est pas aussi certains vont en prendre avec leur zizi qui consultent. Ça n'a rien à voir avec la relation avec Dieu. Il faut consulter. Il y a un problème quelque part. Il y a un traumatisme qui a été... Le traumatisme, la névrose c'est votre soudain de merde. Il vous a permis de... Il vous a permis et ne commettez pas l'agression car Dieu n'aime pas les agresseurs. Mangez de ce que Dieu vous a octroyé de licite et de bon. Faites craignez pieusement Dieu. Dieu auquel vous êtes croyant. Dieu ne vous tient pas rigueur de la lettre de vos serments mais il vous tient rigueur de ce à quoi vous êtes fermement engagé par vos serments. Quand tu prends un engagement dans la colère Dieu il sait Dieu est un Dieu de miséricorde il est un Dieu sage pas un imbécile tu joues avec la femme et tu lui dis oui il joue à ni oui ni non couvre-toi la tête ni oui ni non Dieu est un Dieu sage donc quand tu prends un engagement comme ça à la légère ou parfois par colère tu lui dis par contre quand vous prenez une serment quand vous êtes dans une préoccupation sérieuse par contre il y a des conditions d'accord le rachat du parjure du parjure consiste à nourrir dix miséreux de la nourriture moyenne que vous donnez à votre famille ou à les vêtir ou à libérer un esclave celui qui n'en trouve pas les moyens le jeûne de trois jours je m'en ai eu le roi qui me gratte tel est le prix du rachat de vos serments quand vous faites serments et ne jurez point tort et à travers c'est ainsi que dieu vous expose clairement des versets peut-être remercieriez-vous oh vous qui avez cru le vin le jeu la divination par les entrailles des victimes ainsi que le tirage au sort ne sont qu'un acte impur de ce que fait satan évitez-le peut-être récolteriez-vous le succès évitez-le le diable ne cherche qu'à introduire parmi vous le germe de la discorde et de la haine de la discorde par l'animosité et par la haine à travers le vin et le jeu et le jeu et à vous détourner de l'évocation de Dieu et de la prière allez-vous donc y mettre fin et là vos livres vos savons vos écoles vos écoles expliquent que allez-vous donc y mettre fin veut dire allez-vous mettre fin au vin et au jeu Dieu dit allez-vous mettre fin à l'évocation de Dieu et de la prière par ses jeux voilà ce que vous n'avez pas compris Dieu dit allez-vous mettre fin à l'évocation de Dieu et à la salade d'accord pas le vin et l'amusement et les jeux chacun de comprendre ce que Dieu dit à travers le vin et les jeux d'accord c'est à quoi peut mener pardon à quoi peut mener le vin et les jeux oublier Dieu et s'éloigner et s'éloigner de la salade obéissez à Dieu obéissez aux messagers et prenez garde si vous faites volte-face sachez alors que le seul devoir de notre messager et de vous faire parvenir en toute clarté aucun péché ne pèsera sur ceux qui ont cru pour ce qu'ils auront mangé à condition qu'ils aient craint Dieu qu'ils aient cru et qu'ils aient accompli les bonnes heures puis puis qu'ils aient craint Dieu et cru puis qu'ils aient craint Dieu et atteint le degré de la bienfaisance et Dieu aime les bienfaisants il y a des répétitions donc ça m'a un peu perturbé ô vous qui avez cru Dieu vous éprouvera certainement par quelques gibiers que vous attraperez de vos mains ou avec vos jablots afin que Dieu sache celui qui le craint bien que faisant partie de l'inconnu celui qui aura transgressé après cela aura un supplice douloureux ô vous qui avez cru ne tuez pas le gibier alors que vous êtes sous la règle de sacralisation du pèlerinage à celui d'entre vous qui l'a tué exprès une amende en bétail équivalente à ceux qui l'a tué fixée par deux personnes intègres d'entre vous comme offrande conduite jusqu'à la cabre ou bien à titre de pénitence alimentation de quelques miséreux ou l'équivalent de ceux-là en jeûne afin qu'il goûte à la mauvaise conséquence de son acte d'en prene conscience Dieu a pardonné ce qui est passé celui qui récidive Dieu se vengera alors de lui ce qui persiste Dieu est puissant et vengeur on vous a rendu licite de pêcher en mer et d'en manger c'est là une ruissance à vous et aux itinérants et on vous a interdit le gibier de terre tant que vous êtes sous la règle de sacralisation du pèlerinage craignez puieusement Dieu vers qui on vous rassemblera Dieu a fait de la terre abat une maison sacrée un moyen pour les hommes d'accomplir leur religion dans la sécurité et l'abondance ainsi que le moi sacré les offrandes et les colliers distinctifs que portent les pèlerins non ça c'est entre parenthèses et ce afin que vous sachiez que Dieu sait ce qui est dans les cieux et en terre et que Dieu connaît parfaitement toute chose afin que Dieu et afin que vous sachiez que Dieu sait ce qui est dans les cieux et en terre pourtant il parle du pèlerinage en cieux et en terre je vous laisse méditer là-dessus sachez que Dieu a le châtiment sévère et que Dieu est infiniment absoluteur et miséricordieux le messager n'a pour charge que de transmettre et Dieu sait ce que vous montrez et ce que vous taisez dit le mauvais et le bon ne peuvent s'équivaloir même si le mauvais te plaît par son abondance Dieu dit le messager n'a pour charge que de transmettre et Dieu sait ce que vous montrez ce que vous sachez là aussi c'est l'invisible et le visible dans la poitrine c'est l'invisible on a tous une épouse dit le mauvais et le bon ne peuvent s'équivaloir même si le mauvais te plaît par abondance craignez pieusement Dieu aux gens doués de cerveau, peut-être récolteriez-vous le succès. Oh, vous qui l'avez cru, ne questionnez pas sur des choses qui, une fois que le Coran, une fois qu'on vous les montre, vous affligent. Or, si vous questionnez sur elle au moment où l'on fait descendre le Coran, c'est lui qui descend, c'est-à-dire la révélation, pas le livre de rappel. Évitez vos questions parce que ça va être peut-être une longue de charge pour vous. Insistez, comme l'ont fait certains à une époque, Dieu n'a rien oublié. Par miséricorde, il s'est tue sur certaines choses. N'en parlez pas, sinon ça va vous devenir obligatoire. Et le Coran est en train de descendre, c'est pas d'aujourd'hui. Malhamdulillah, Yoruba l'Alam. Attention, si on a fait descendre le Coran, on vous Or, si vous questionnez sur elle au moment où l'on fait descendre le Coran, on vous les fait paraître. Dieu vous en a dispensé et Dieu est absolutaire et plein de longues et limités. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, mais en fait, je ne savais pas que c'était dans ce... Des gens, ils ont effectivement demandé et puis devinrent de leur fait mécréant. Dieu n'a jamais prescrit de dédier aux idoles la chamelle qui a donné les cinq petits dons. Le dernier est mal, ni celle qu'on a fait veut de laisser en liberté totale, ni de garder pour soi le frère jumeau de la petite de la chamelle dont vous avouez tous les produits mâles à la divinité, ni d'exempter de tout service le chameau bétanon qui a fécondé dix chamelles. Mais ceux qui ont renié et forgent sur Dieu le mensonge et la plupart d'entre eux n'ont pas d'entendu. Si on leur dit venez à ceux que Dieu a fait descendre et aux messagers, ils disent nous avons, nous, nous entendons, nous nous contentons du savoir que nous avons trouvé des servants de base à nos pères. Est-ce même si leur père ne savait rien et n'était nullement sur la bonne voie que vous qui avez cru ? Vous ne répondez que de votre personne et celui qui s'égare ne vous fait aucun tort si vous avez suivi la bonne voie. C'est vers Dieu que vous retournerez tous. J'arrive pas à venir. Au bout qui avez cru, vous ne répondez que de votre personne et celui qui s'égare ne vous fait aucun tort et si vous avez suivi la bonne voie, c'est vers Dieu que vous retournerez tous et il vous informera alors de ce que vous faisiez. Au bout qui avez cru, le témoignage en trouvant si l'un de vous est sur le point de mourir pendant qu'il dicte son testament est assuré pendant qu'il dicte son testament par deux hommes intègres d'entre vous ou deux autres non dévotes si vous êtes en voyage et que vous soyez atteint par le fléau de la mort. Vous les retenez après la prière et ils jurent alors par Dieu. Et si vous avez quelques doutes, nous ne vendrons notre témoignage à aucun prix comme même s'il serait à nos proches parents et nous ne tairons point le témoignage de Dieu car nous serons alors parmi les pécheurs qui par hasard vous trouvez qu'ils ont mérité l'accusation d'un péché devant deux autres prennent alors leur place choisi parmi les parents les plus proches du défunt et qui mériteraient pour cela davantage cette confiance. ils jurent donc par Dieu. Bon j'arrête là parce que j'arrête plus à lire. Bon on va lire la page là ça elle chante. Notre témoignage est sûrement plus valable que le leur et si nous transgressons nous sommes alors à coup sûr parmi les injustes. Cela est plus apte à les inciter à fournir le témoignage sous sa forme effective ou leur faire craindre de voir d'autres serments se substituer aux leurs craignaient pieusement Dieu écouté et Dieu ne guide pas la jambe des lèvres rondées le jour où Dieu rassemblera les messagers et dira que vous a-t-on répondu ? Ils ont dit nous n'avons qu'un savoir et c'est toi par excellence le parfait sachant des mondes inconnus lorsque Dieu dit ô Jésus fils de Marie rappelle-toi mon bienfait pour toi et pour ta mère quand ayant soutenu par le Saint-Esprit tu parlais aux gens au berceau et adulte quand je t'ai appris le livre la sagesse la Torah et l'Évangile quand tu créais à partir de l'argile l'image de l'oiseau avec ma permission et tu y soufflais et voilà devenu l'oiseau avec ma permission et tu guérissais la veuve de naissance et le lépreuve avec ma permission et que tu faisais sortir les morts quand j'ai empêché les fils d'Israël de te faire du mal lorsque tu leur apportas les signes évidents et que ceux d'entre eux qui avaient renié dirent alors ce n'est là qu'une sorcellerie manifeste quand j'ai inspiré aux apôtres croyez à moi et à mon messager ils dirent nous avons cru et attestent que nous sommes soumis quand les apôtres dirent au fils de Marie est-ce que ton Seigneur est capable de descendre sur nous un festin venant du ciel il dit craignez donc Dieu si vous êtes croyants il dit nous voulons en manger rassurer ainsi nos cœurs savoir que tu as réellement dit la vérité et être parmi les témoins du festin Jésus fils de Marie dit alors oh Dieu notre Seigneur fais descendre son du ciel une table qui sera pour lui une fête pour le premier comme pour le dernier d'entre nous et ainsi de ta part fais dispense-nous des biens car tu es le meilleur des dispensateurs Dieu dit je vais la descendre sur vous celui qui reniera par la suite je le soumettrai à un supplice auquel j'ai soumis personne d'autre parmi les habitants de ce monde quand Dieu dit oh Jésus fils de Marie est-ce toi qui a dit aux gens prenez-moi ainsi que ma mère comme deux divinités autres que Dieu il dit gloire et pureté à toi il ne m'appartient pas de dire ce qui ne me revient pas de droit et si je l'avais dit tu le serais déjà tu sais ce qui est en moi-même je ne sais pas ce qui est en toi c'est toi le parfait sachant des mondes inconnus je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné de dire à savoir adorer certidement Dieu mon Seigneur et le vôtre je fus témoin contre eux tant que je fus parmi eux et lorsque tu as pris mon âme tu fus leur observateur attentif et tu es de toute chose témoin si tu les tortures ce sont tes esclaves si tu les absous c'est toi certainement le puissant et le sage Dieu dit c'est là le jour le jour où les sincères se trouvent bien de leur sincérité ils ont des jardins sur lesquels coulent les rivières ils y sont éternellement immortels Dieu leur a accordé sa satisfaction et ils lui ont accordé la leur c'est là le grand succès c'est à Dieu qu'appartient le royaume des cieux la terre et de ce qu'il renferme il est parfaitement capable de toute chose on est arrivé à la fin ensuite c'est le chapitre 6 les bestiaux là c'était le chapitre 5 voilà gloire et pureté à Dieu nous avoir permis ce rappel le rappel profite aux croyants n'est-ce pas dans le rappel de Dieu que les cœurs se tranquillisent bon au bout c'est là c'est là reviens vite à la raison frérot on n'est pas en train de plaisanter tu es en train d'amener les gens dans les abîmes tu es en train de mettre ta communauté d'associateurs en danger tu es associé aux ennemis de Dieu donc tu n'as aucune proximité avec Dieu vous c'est là sache-le d'accord vos histoires de bisous il y en a marre vos histoires de voile il y en a plus que marre d'accord laissez la femme tranquille elle est assez grande pour faire ce qu'elle a à faire qu'elle fasse ce qu'elle veut qu'elle soit si elle veut être pieuse qu'elle soit pieuse si elle veut être une pute qu'elle soit une pute d'accord parce que nous autres et là c'est pas pour fanfarronner mais nous on nous demande pas autant d'explications tu vois donc faut arrêter d'accord avec ces histoires de voile qui sont l'outil de ceux qui sont en train de préparer le baragan ceux qui veulent dominer de par le monde ceux qui travaillent pour le grand Israël qui travaillent pour la venue du machia tout ça n'est pas un fantasme vous c'est là d'accord voilà voilà bon écoutez si vous me partagez avec vous ce si vous n'êtes cette vidéo vous donner mon avis là-dessus mais là mon esprit il a commencé à partir ailleurs parce que là il faut que je prenne la vago il faut que je fais des choses à faire vous gêne mon roman vous gêne mon roman hein allez bon je vous souhaite une bonne quelle journée aujourd'hui je sais plus j'ai oublié puis de toute façon j'en ai à la foot certainement moi et mes messagers nous vaincrons au sénat certainement moi et mes messagers nous vaincrons l'avenir appartient aux pieux nous sommes fait un devoir de donner la victoire aux croyants regardez votre secte l'état dans lequel elle est aujourd'hui alors que Dieu a dit celui que je purifie par la foi ne subira pas l'injustice de la grosseur d'un fil l'avenir appartient au lendemain la ilaha illa Allah waحدahu la shari ke la